Pour que Darin Klomotema Pembe arrive d'abord à faire la différence. C'est vrai que là ça se joue à l'aile avec Miguel Angel. Et la grande bataille dans le camp du Darin Klomotema Pembe, on change d'aile avec Zoua Mano à le ballon sorti. Là c'est le premier corner pour cette équipe de déportives au NIEFA, qui va de la droite vers la gauche. Voilà, c'est parti, le ballon renvoyé. Un autre corner, cela traduit la pression. Oui, parce que cette équipe joue décontractée, sachant qu'elles ont fait un bon résultat, surtout le nul avec but, ça leur donne beaucoup d'arguments. D'ouvrir les jeux, dérisquer et de faire reculer des rings pour ne pas permettre à ce que des rings arrivent à marquer. Et la première minute, ça risquerait de compliquer l'équation, c'est comme ça qu'ils ont ouvert. Et ils préfèrent faire reculer le bloc des rings afin qu'ils puissent préserver leur avance à Kizomachali. Et là, le ballon bien capté par Nathan Mabrouki, le gardien du Darin Clomoté Mapembe, qui dégage très loin. Et c'est entre les mains de l'autre gardien, celui de Deportivo NIEFA. Il s'agit bien d'Achille Pensy, qui a fait un grand match il y a 12 jours, à Kinshasa, précisément au quart de Martyr. L'assistant signale une faute, un coup franc, avec ce public qui n'est pas aussi nombreux. Bon, c'est vrai que Deportivo NIEFA n'a pas une grande histoire. L'équipe est née d'une fusion, d'une fusion avec une autre équipe qui a été créée en 79. Il s'agit bien d'Asco Venil, créée en 79. L'équipe est évoluée en deuxième division et c'est comme ça que Deportivo est venu racheter cette équipe avec cette bonne incursion d'Emmanuel Atanyama à Santé, qu'on voit aujourd'hui là. Darin Clomoté Mapembe a tenté, mais sans beaucoup de succès. Mais je crois qu'on a intérêt à mettre la pression. Si vraiment, Darin Clomoté Mapembe tient à continuer la compétition. Oui, parce que Darin, tout a perdu et tout a gagné. Cela veut dire que ce match est un match de vérité, là où les joueurs doivent comprendre qu'ils doivent sauver leur compétition continentale, qu'ils ont recherché à l'assure de leur front sur le terrain. Ils doivent vraiment mouiller leur maillot, se donner à fond. Donc, cela veut dire faire douter cette équipe de l'équipe de Guinée-Côte d'Ottawa et chercher à marquer en premier afin de prendre la tendance dans la rencontre. Et là, le ballon au milieu du terrain avec Njalong. C'est joué, toujours Deportivo, qui essaye de bloquer avec la colonie congolaise, toujours présente, question de pousser, de simaculer à la victoire. Pourquoi pas la qualification ? L'espoir est permis. Ce que Deportivo était capable de réaliser à Kinshasa, Darin Klemontemapeme l'est aussi au niveau des bâtards. Pendant que le gardien de but, Abruki, dégage le ballon très loin avec la tête de Ricky Toulengue, et là c'est une faute, mais l'arbitre laisse jouer. Heureusement que cela s'est négocié au niveau du milieu du terrain avec Kazadi. Mais on sent que l'équipe de la Guinée-Équatoriale est en train de mettre la pression et même la vitesse. question de dérouter Darin Klemontemapeme dans sa stratégie. Le match est encore plein. On attend voir ce que ça va donner. Encore une autre incursion. Là, ça se joue, ça s'est bien fait avec le gardien Nathan Mabruki qui a fait une bonne sortie. Avec ce tir de Zoumano, Sidibe. Et on continue à jouer. On est à la dixième minute jusque-là. Le score est de 0 but partout entre Depoctivo Niefang de la Guinée-Équatoriale et le Darin Klemontemapeme de la République démocratique du Congo. C'est vrai que le public n'est pas nombreux au stade, mais le plus important, on cherche à voir le filet trembler. Ça s'est bien fait côté Darin Klemontemapeme, mais malheureusement, ça n'a pas pu traîner avec ce ballon. Cédric Midi, Mavanga, qui n'a pas sous-contrôlé le ballon. Riki, Ulingue, ça ne passe pas. Guillaume, on sent qu'il faut encore retravailler la cohésion et surtout les passes au niveau du Darin Klemontemapeme, c'est comme ça. Oui, parce que là, il n'y a pas une certaine sérénité. Je crois qu'il y a une très forte passion pour l'Europe. Là, ils perdent de la lucidité. Dans le pays, les gestes, la vie qui est de leurs fondamentaux ne sont vraiment pas d'intérêt grand apport dans le jeu de Darin. On sent que c'est pratiquement un jeu haché. Je crois que le jeu doit arriver à se concentrer. Chacun doit reprendre sa confiance pour arriver à retrouver la fluidité et la beauté du jeu que Darin nous a produit la saison passée avant d'arracher cette qualification pour la compétition. Nata Mabrouki, qui essaie de prendre quelques minutes. Nous sommes à la 18e minute. On est toujours à 0 but partout. Là, le ballon sorti par le buteur du match à l'air, Zoumano Sidibé. Une touche pour le Darin Club Montémapémé avec Emmanuel Atanyama. A santé. Ça s'est bien joué. Ça continue. Encore une touche pour le Darin Club Montémapémé. Toujours Emmanuel Atanyama. Et là, on sent vraiment la pression au niveau de la défense de l'équipe de Deportivo Niefa. Jusqu'à là, le filet n'a pas encore tremblé. L'espoir est permis tant pour le Darin Club Montémapémé que pour Deportivo. D'autant plus qu'à l'aller, les deux équipes se sont séparées sur le score d'un but partout. à une touche rapidement jouée par Pedro Oba-Assou et le gardien de but Achille Pinci qui dégage pour Njolan. On est toujours dans le camp des Deportivo avec cette passe. Heureusement que la défense se dégage avec le gardien Nathan Mabrouki. Jusque-là, on a l'impression que c'est Deportivo Niefa qui prend l'initiative au niveau du jeu. Oui, ils sont tentés parce que j'ai dit qu'eux, ils évitent de donner à des lignes, des espaces et des arguments pour marquer en premier. C'est comme ça qu'ils sont en train de chercher à poser le pied sur le ballon, tourner pour priver et au-desser un peu le ballon afin qu'ils arrivent à gérer leur avance à qui ils ont match allé et pourquoi pas chercher un but qui pourra pratiquement casser tous les espoirs de Dering. C'est comme ça qu'ils sont en train de jouer dans la conservation des petites passes pour jouer en largeur afin de créer des intervalles dans lesquels ils sont en train de plager pour conserver cette balle-joie. C'est une stratégie. Il faut que le bloc de Dering monte pour arriver à faire un pressing médian dès qu'il récupère passer par les attaques rapides afin de faire reculer cette équipe. Donc, Dering, c'est le tour d'une configuration d'une position offensive. Faute sur José et Fabio Mikwe avec ce coup franc qui est parti. On sent que le ballon est en train de circuler du côté de Deportivo. Dari Klomotema Pembe qui peut aller en contre-attaque met une incompréhension et ce qui permet maintenant à Secongo de récupérer ce ballon toujours Deportivo niéfa devant son public. Emmanuel qui tente. Malheureusement, le centre n'est pas arrivé. Encore une incompréhension côté Dari Klomotema Pembe à une petite passe au travail des titans d'Emmanuel qui permet au Dari Klomotema Pembe de se dégager. Cette fois-là avec le capitaine. Apparemment, c'était une faute mais que l'arbitre laisse jouer Ricky Toulengue. C'est vrai qu'il n'a pas l'habitude de trop discuter. Il avait eu une avance qu'il ne pouvait pas attendre que les défenseurs arrivent pour chercher une faute. Il pouvait toujours continuer pour chercher à faire une passe devant le but parce que dans cette zone-là il y a certains attaquants. Il sait qu'il faut arriver à se trouver dans une position de force plutôt que de chercher une faute dont l'arbitre ne pourra pas siffler parce que n'oubliez pas que cette équipe est tendue à domicile. il y a certaines caprices et certains attaquants donnent toujours l'avantage par rapport aux équipes qui les soivent. Le stade de Bata où la RDC avait joué la Coupe d'Afrique des Nations en 2015 avec le match impressionnant au Congo sous Clos-le-Roy. Une autre occasion cette fois la Riki Toulengue qui va chercher sans solution et le gardien Achille Pinsy qui a dégagé à l'emporte-pièce le public est toujours là question d'appuyer son équipe. On a vu également la colonie congolaise travailler de manière à permettre au Daring Clomote Mappeme d'évoluer pendant que Nigel Angèle Zhang Tsoué a été touché. la partie momentanément arrêtée question que l'on puisse donner des soins à la touche rapidement pour le Daring Clomote Mappeme avec Emmanuel Atta Niam à santé. On est toujours dans le camp du Daring Clomote Mappeme le gardien Mabruki qui est sollicité Encore le capitaine Riqui Cette fois-là on va chercher à gauche avec Kazadi qui frappe le ballon qui passe au-delà de la latte transversale Kazadi qui cherche à tout prix Francie Kazadi Kassengou Guillaume Ilunga là c'était bien fait une bonne tentative C'est un bon enchaînement reprise au contrôle et frappe à demi-volée je crois qu'il suffisait qu'il puisse abattre si le balle n'a pas été dévié c'était un ballon qui pouvait être retrouvé au fond de filet mais je crois que c'est un bon enchaînement un bon geste de la part de Kazadi Kassengou Un corner qui n'apporte rien pour le Daring Clomote Mappeme On joue en retournée là c'était bien fait mais malheureusement le ballon est allé au-delà de la cage gardée par Achille Pinci ce qui oblige les deux équipes à rester à 0-8 pendant qu'on joue la 19ème minute ah oui c'est vrai que là le chrono nous a quelque peu trahis le Daring Clomote Mappeme toujours à la recherche de la solution avec Gikanji Doxa mais qui n'est pas passé Ricky qui est bien obligé de changer d'aile de changer de compartiment parce que le plus important c'est la solution pour Daring Clomote Mappeme ils doivent chercher à faire un effort de se mettre au service du collectif de l'équipe parce que là il sait qu'il est très bien étudié les musolets lui c'est un dribbler lui c'est un animateur il doit chercher à être collectif plutôt qu'individu parce qu'on sent que le bloc de l'équipe ne le permet pas d'avoir des espaces pour que Ricky c'est un joueur qui aime bien les espaces pour arriver à isoler ses attaquants au niveau de passe et surtout la dernière passe qui a été tranchante avant de sa part on n'est pas pressé du côté de d'Epoctivo le gardien de but est sollicité à tout moment avec la stratégie peut-être de faire fatiguer ou d'aspirer le Daring Club Mottema Pembe encore une incursion à gauche ça risque de faire mal le ballon renvoyé par le montant et c'est le but qui intervient à le but de Deportivo dans un cafouillage et là on a senti vraiment la grande combinaison pour ce premier but on va voir bien pour le buteur de tout à l'heure qui essaye de redonner de l'espoir à l'équipe de Deportivo après le nul de Kinshasa le but qui va certainement faire mal à Daring Club Mottema Pembe parce que là Daring Club Mottema Pembe est bien obligé de marquer deux buts si Deportivo en reste là c'est ce que nous allons vérifier donc pour le moment le Daring Club Mottema Pembe est mené par un but à zéro peut-être une réaction et le ballon directement entre les mains d'Achille Pembe le gardien de but il n'est pas pressé encore le ballon de René Simone qui essaye de contrôler dans son camp une touche pour Deportivo après ce but certainement qui redonne du souffle à cette équipe de la Guinée équatoriale qui est venue avec l'ambition de passer à l'étape de huitième de finale c'est vrai que dans une première participation c'est là ça s'appelle l'exploit c'est une équipe qui a beaucoup travaillé en profondeur elle pose la balle quand elle veut elle accélère quand elle veut là on a dit qu'ils sont en train de poser d'aspirer les joueurs de Daring jouent dans la latéralité chercher des profondeurs ils se sont projetés vers l'avant dans un camp donc c'est ce qui fait qu'ils savent ce qu'ils sont en train de faire avec le ballon s'ils veulent accélérer ils accélèrent s'ils posent on a senti que c'est une équipe qui a été préparée vraiment pour faire face et surprendre les équipes expérimentales je crois que là ils sont en train de prouver que c'est vraiment une équipe avec laquelle il faut compter parce qu'elle est en train de surprendre à chaque soirée Deportivo Niefa qui a juste deux ans donc créé le 12 septembre 2016 elle est née de la fusion sinon le rachat de Asco Venil créé en 1979 mais qui ne faisait que patauger au niveau de la deuxième division et voilà avec Deportivo Niefa obligé de monter en première division parce que cette équipe a fait un grand championnat avec 22 victoires pour 22 matchs a même créé la sensation en remportant la coupe nationale évidemment il y a des équipes de la première division qui ont même laissé leur plume devant cette modeste formation des Deportivo ça veut dire que ça fait partie de la profondeur de l'organisation et du travail à bâtir donc je crois que ce n'est pas le flux du hasard même des résultats qui sont en train de produire c'est le terrain on sentit que c'est une équipe qui a des ambitions qui ont des objectifs au vu de moyens que l'équipe dispose je crois que là c'est comme ça qu'ils sont en train de glaner tous ces résultats à une position de hors-jeu signalée ça ne semble pas marcher jusque là Darin Klemote Mapembe est en train de chercher à travers le capitaine Ricky Toulengue qui est séparé dans sa tâche par Kazadi mais rien ne semble marcher pour le moment n'importe comment ça se joue encore nous sommes à la fin deuxième minute de la partie un but à zéro en faveur de Deportivo Niefa parce que là on était dans un cafouillage on a vu Pedro Oba Assou et puis Zouman de Sidibe on attend voir en replay pour vous donner exactement le nom du buteur pendant que Kazadi essaye de chercher la solution le ballon toujours dans le camp du Daring Club Motema Pembe dans un stade presque vide Guillaume Ilunga oui parce que là ils jouent à Bata ça ce n'est pas une équipe de Bata c'est l'équipe de la littorale ça veut dire que de l'intérieur donc de Bata Bata qui est la deuxième ville de la Guinée mais qui est en train de jouer à Bata parce que la littorale c'est comme une petite commune mais ils viennent jouer dans la capitale c'est ça qui justifie qu'elle n'est pas très populaire donc en Guinée c'est pas aussi des villes avec grande population je crois que ça c'est juste vide parce que nous quand nous sommes passés à Bata on a toujours joué pratiquement dans des stades qui sont presque vide ben Déportivo qui est en train de réussir son coup pour une première participation et Darin Clomote Mapeme qui revient après 5 ans d'absence est bien obligé de se qualifier de manière à renouer avec son public et le grand travail c'est au niveau de l'attaque avec le capitaine qui est à la recherche de la solution et cela n'arrive pas et là c'est une fausse l'arbitre est bien obligé d'intervenir mais apparemment c'est comme une simulation donc un premier carton infligé à Emmanuel à Santé et là il y a la discussion c'est vrai on est bien obligé de faire voir à l'arbitre que c'est un peu sévère mais il ne faut pas trop discuter parce qu'un carton est sorti et quand vous discutez trop ça risque de compliquer l'équation pendant que l'on voit le joueur de Deportivo trop serein parce qu'ils sont en train de voir la qualification pour le huitième de finale il appartient au Dari Clément qui m'a permis de faire le match oui parce qu'eux ils ne sont pas pressés ils ne peuvent pas ouvrir le jeu le fait qu'ils ont obtenu un but dans pratiquement les 20 premières minutes la 16ème minute quoi que eux pour eux c'est déjà un acquis ils vont maintenant bloquer le match ils vont jouer sous un faux rythme pour endormir des rings pour ne pas laisser des espaces c'est à des rings maintenant d'élever le niveau très agressif de venir les chercher dans leur moitié pratiquement partie du bloc médian et dans leur bloc défensif pour les presser arriver à récupérer les ballons pour chercher à revenir au score et pourquoi pas chercher le victoire en les laissant jouer de cette manière là ils vont endormir le match ils vont gradiner donc les minutes ce qui fait qu'ils vont pratiquement jouer le chrono pour jouer leur qualification d'une manière aise ça se joue à la défense encore une attaque cette fois-là à gauche avec Salif Diara avec ses dangers dans le camp du Dariq le Montemapébé a le ballon heureusement qu'il est allé au-delà de la latte transversale parce que là on voit le buteur du match allé Zouman le Sidibe c'est lui qui voulait bien inquiéter le gardien Nathan Nabrouki mais sans beaucoup de succès et on peut bien continuer avec une autre occasion c'est toujours la dernière passe qui pose problème côté d'Arin la fluidité dans la transmission cela veut dire que la coordination n'est vraiment pas retrouvée au niveau des joueurs au niveau de leurs fondamentaux il faut qu'ils arrivent à retrouver leur sénérité parce que Dering c'était une équipe joueuse mais cette saison on ne retrouve pas cette fluidité on ne sait pas pourquoi je crois que dans le tel match il est vraiment d'une très grande dépendance parce qu'il va déterminer l'efficacité surtout au niveau des dernières passes et là la combinaison le gardien de but Achille Pinci qui préfère jouer avec Njalong Njalong il n'est pas pressé il conserve encore le ballon le dégage très loin dans le camp du Dering Clomotema Pembe le ballon stoppé il appartient donc à l'attaque du Dering Clomotema Pembe d'essayer de redonner du souffle et surtout du punch parce qu'à cette allure si ça se termine à 1-0 et bien le Dering Clomotema Pembe sera obligé de dire au revoir à cette compétition parce que là on ne sent pas une équipe qui est en train d'élever le niveau parce que c'est Dering qui est en train de chercher le résultat parce qu'en cherchant chaque fois à réagir par rapport à l'équipe de Néphane donc cette équipe va jouer sur l'inforisme elle va endormir Dering c'est à Dering de faire le jeu d'élever le niveau faire l'éclair de cette équipe marquer et afficher des buts pratiquement pour mettre en doute cette équipe elle va sortir de son jeu et va créer des espaces dans la défense qui pourraient être exploités d'une manière positive de par l'appoi de vitesse de joueurs en jouant de cette manière là dès qu'il va pratiquement faire le jeu ingratinez-le donc les minutes pour jouer jusqu'à la fin encore une bonne occasion mais pas pour longtemps Miguel Ancel il dégage très loin il préfère sortir le ballon une touche pour le Dering Clomotema Pembe bien obligé de courir derrière le score au niveau de la défense la grande bataille la grande bataille a joué de la tête sans beaucoup de succès et pourtant il y avait moyen de contrôler ce ballon surtout il fallait voir s'il y a un coéquipier qui arrive bon ce sont des choses qui arrivent Guillaume il y a une pression il faut courir derrière le score non point n'est besoin d'être pressé il faut jouer calme et rassurant cela veut dire qu'être sûr chaque fois que vous avez le ballon il faut être jaloux de ne pas chercher à le perdre inutilement surtout quand on est dans la dernière zone pour arriver à se projeter et être sûr par rapport à un jeu collectif donc il faut qu'ils arrivent à jouer collectif plutôt que de chercher à jouer individuel et surtout mettre au profit du collectif c'est une toute technique pour conserver ce ballon le ballon sorti signale le premier assistant parce que la Cédric Midi Mavanga a bien démarré et l'arbitre assistant deux estiment que le ballon était sorti c'est Achille Pinsy le gardien qui semble combiné avec Miguel Angèle on est toujours dans le camp de Deportivo au côté de Samu Chibamba qui essaye de déranger il faut récupérer ce ballon voilà qui est fait à un centre on signale une petite faute par le deuxième assistant Abou Abdoul Aziz Mokhtar Saleh qui estime qu'il y a une main qui a créé une charge irrégulière mais déportivo n'est plus pressé même pour cercer le ballon on laisse l'initiative au Daring Clément Tema Pimé eux ils savent ils sont déjà dans les calculs sauf qu'ils ont fait un match nul et là ils savent qu'il doit marquer deux fois pour marquer deux fois ils doivent le faire donc reculer et le faire douter tant que Daring ne osent pas le niveau et ils sont en train de jouer le courant c'est ce qu'ils vont jouer sous un fort rythme endormir et chercher beaucoup plus à énerver des rings dans l'entretien c'est eux qui sont en train d'être beaucoup de bénéficiaires par rapport aux résultats encore une descente de Daring Clément Tema Pimé sur la tête une bonne combinaison peut-être mais non et la défense qui s'est rapidement dégagée toujours la dernière passe qui pose problème ce qui permet maintenant à Deportivo de continuer avec des dribbles quelque peu déroutant de Zumanon encore une longue tête qui sort le ballon une touche pour les immaculés qui sont menés pour le moment au score un but à zéro donc pour l'instant la fête est du côté de la Guinée équatoriale ils appartiennent au Daring Clément Tema Pimé de batailler heureux avec cette faute jusqu'à côté c'était juste à côté une faute sur Cédric Bidi Mavonga avec le coup franc Otis qui est bien obligé de bouger de faire bouger il faut parler il a tout intérêt parce que là on ne sent pas l'équipe qui est en train de courir derrière le résultat on ne sent pas que le joueur arrive à comprendre qu'ils sont en train de jouer leur qualification maintenant c'est à lui comme metteur en scène de recadrer de motiver le joueur de repousser vers ce mental là sur la ligne de touche leur faire comprendre donc le pourquoi de leur déplacement et surtout l'importance de ce match ballon sorti par Njalong Njalong une touche pour le Darik le Motema Pembe le ballon renvoyé très loin au delà de la cage gardé par Achille Pessy qui est très à l'aise il n'est pas pressé parce qu'ils ont les résultats ils ont l'avance il n'a pas intérêt surtout comme c'était un ballon qui est sorti à la ligne de sortie de but il a tout intérêt à casser pratiquement le rythme et à gérer pour arriver à permettre à son équipe de souffler et de se replacer la grande bataille avec la balle aérienne et là c'est une main qui est passée à côté donc un coup franc pour le Darik le Motema Pembe ça se joue très loin une tête on signale une position litigeuse et pourtant l'incursion était bonne parce qu'on revoit bien Doxa il faut toujours anticiper il faut jaillir parce que tel que le gardien est en train de jouer Agile Pensi ça ça endormit le match il appartient au Darik le Motema Pembe de mettre du rythme oui parce que là il faut qu'il y ait une certaine réaction de joueur jouer des balles hautes en isolant un chip en bas seul en pointe avec deux défenseurs c'est vraiment difficile il faut maintenant chercher la percussion les balles dans le pied il faut utiliser beaucoup plus la percussion dans le couloir travailler le centre devant le but là ça va rapprocher les attaquants des gardiens et des rings en espérant l'égalisation et pourquoi pas chercher une victoire en jouant par des balles hautes et là le gardien aura tout le temps de faire ses cinémas et de casser pratiquement le rythme et l'élan de l'équipe de décembre à le public des Deportivo il y a de quoi à jubiler parce que pour le moment la fête est de leur côté la grande bataille pour récupérer le ballon une touche pendant que Pedro Oba vit à terre peut-être pour dégrener quelques secondes et ils vont se jouer et se lancer dans ce cinéma pratiquement casser le rythme pour empêcher les rings de rester toujours constants dans un rythme qui pourra leur faire douter là ils sont en train de jouer le chrono parce que là ça permet de vous endormir et quand eux ils souffrent ça veut dire que comme ils ont l'avantage au Marquard donc au décompte de deux matchs quoi que là ils sont en train de faire leur jeu mais ça c'est une manière de gérer aussi une rencontre d'une manière ah oui on a assisté là un bon geste de le vieux Matondo Katumbay qui est allé qui a demandé justement à Pedro Oba à Soud de s'élever car le plus important c'est de voir le ballon rouler sur le terrain au lieu de commencer à monter de petits scénarios encore une faute voilà avec Dieu merci Moukoko Amale qu'on a vu qui est juste à côté il faut batailler dur c'est joué par Djalong Djalong le ballon sorti on s'achemine petit à petit vers la mi-temps de ce match avec un avantage pour Deportivo Niefa un but à zéro il faut pousser et peut-être obliger Deportivo à jouer parce que là on est en train de gêler et ce qui freine la stratégie ou désorganise la stratégie montée par le coach Otis Ngoma pour le Daring Clément Tema Pembe Les joueurs doivent comprendre ça veut dire qu'on ne nous empêche de pratiquer le football de chercher à pousser donc Niefa dans son camp de retranchement c'est eux qui sont en train de jouer donc une mauvaise politique d'endormir de permettre à des rignes de pratiquer le bloc de jouer carrément dans leur moitié pour atteindre leur but il faut des longues balles ce qui fait que le bloc n'est pas compact pour arriver à créer donc un grand synonyme devant le but du gardien là c'est Niefa qui est donc en position de force avec cette manière-là de jouer ils ne sont vraiment pas inquiétés vous avez vu depuis le début du match les gardiens sont vraiment très à l'aise alors que si vous procédez dans la politique de gain de terrain et que le bloc monte avec un pressing haut là ça pourra leur faire douter et on va créer des espaces dans le derrière et le Daring pourra revenir dans le match mais en jouant de cette manière-là je vois très mal comment est-ce que le Daring pourra élever son niveau et pratiquement faire donc inquiéter cette équipe qui est en train de jouer d'une manière très intelligente et stratégique occasion ratée par Emmanuel Atta Nyama à Santé pendant qu'on est à la 36ème minute ça se joue donc pour ce match très intéressant au stade Coantoma à Bata pour ceux qui veulent parler l'espagnol et là c'est un bel exercice et là c'est un bel exercice Guillaume Biluga Oui Donc en espagnol Sachez que c'est un bon terrain pour le football du jour Oui Donc ça permet à cette jeunesse de l'Afrique centrale de jouer Ils ont construit ce stade pour permettre à la jeunesse de pratiquer un bon football Oui Donc ça ça doit aller il faut que ça marche position de hors-jeu mais l'arbitre laisse jouer heureusement que la défense du Daring Clemente Mappé est venu sauver et là c'est une autre position peut-être un hors-jeu imaginaire parce qu'on voit qu'Azadi d'ailleurs qui s'est plaint il ne comprend pas il était en course il y avait deux joueurs à côté mais l'assistant d'eux préfère signaler une position de hors-jeu Oui parce que vous savez que jouer à l'extérieur ça a toujours été très difficile en Afrique il faut une raison pour laquelle chaque fois que vous avez l'avantage de jouer à domicile il faut chercher à être présent invité et aller chercher les qualifications à l'extérieur c'est comme ça que Daring est en train de tomber parce que le deuxième assistant on a vu même dans le duel aérien avec Chipamba qui a dévié le ballon il a souffré une faute contre le DCMP Kazad qui est en train de prendre l'ascendant avec le point de vitesse il siffle au rejet je crois que là il y a quelque part une certaine comment dirais-je manœuvre de chercher à freiner les lents de DCMP le gardien Achille Pensi avec son coach Severino Bessicou qui est en train de regarder ses joueurs très calmes posés parce qu'il sait que la fête c'est de son côté il a 26 ans un jeune joueur ancien entraîneur d'un club du football féminin pendant que on cherche encore une autre occasion et l'arbitre signale une petite faute donc on vient d'annuler ce but parce que Guillaume on a vu ça ne sert à rien de discuter Pedro Oba Assou quand l'arbitre signale d'ailleurs l'arbitre est en train de lui dire vous ne pensez pas que moi j'ai vu aussi comme vous parce que là il a voulu tricher c'est comme ça que l'arbitre a refusé ce deuxième but c'est déjà un message donc il faut faire très attention c'est qu'il est en train de jouer sous un forit mais ils se projettent vers l'avant ils sont efficaces ils sont en train de chercher le but de KO là c'est déjà un message envoyé à la défense et à tout le bloc de DCP qu'il faut savoir réagir revenir vite dans le match parce que l'équipe est en train de chercher un but de KO la 39e minute toujours un but à zéro ça c'est bien fait sinon ça allait être le danger dans la cage de Mabruki avec ce jeune coach de Deportivo Regardez comment est-ce que l'équipe de Nifang est en train de jouer avec 8 joueurs qui ne sortent pratiquement pas de leur moitié quand ils attaquent ils attaquent avec 3 joueurs ce qui fait qu'ils jouent avec un bloc compact dès qu'ils sortent dans leur bloc défensif ils attendent au bloc médian pour être prêts à empêcher à des rings de procéder par des contre-attaques et des attaques rapides ils jouent sous un forit quand ils dépassent la ligne médiane ils laissent seulement 3 joueurs dans la moitié de la ligne dès qu'ils perdent la balle ils reviennent vite à 8 dans leur moitié pour essayer de permettre à ce que leur bloc reste en place pour ne pas créer des espaces dans le dos de la défense c'est une bonne stratégie pour endormir ce match et c'est vraiment très difficile si Daryna va élever le jeu et à faire monter aussi son bloc précédé à un pressing pour revenir dans ce match le gardien Nathan Nabrouki avec ce ballon de le vieux c'est vrai que le vieux Matondo Katumbay qu'on n'a pas vu au match et pour aujourd'hui il est en train de résister et là encore une autre incursion Kaza dit mais le ballon qui n'arrive pas sur le gardien qui peut bien se dégager Otis Ngo est bien obligé de se lever il doit bouger faire bouger il va de la gauche à droite Guillaume c'est un grand travail pour un entraîneur surtout quand ça ne marche pas oui parce que tel que là on ne sent pas une équipe qui est en train de jouer la qualification on ne sent pas les joueurs qui sont en train de lever les niveaux pour inquiéter cette équipe défense il faut maintenant que ceux qui sont derrière qui se rapprochent qui viennent qui prennent de venir presser cette équipe quand ils sont tentés de leur laisser jouer leur football et ils jouent sous un forêt puis ils sont tentés d'endormir à chaque fois que le ring arrive devant le gardien l'avance est isolée ce qui fait qu'ils jouent beaucoup plus d'un individu alors que c'est l'équipe qui doit jouer par rapport à un jeu individuel donc c'est comme pour dire que Darik Lomotema Pembe devrait jouer sa qualification à domicile et là le match devient compliqué Dieu seul sait et ça va aboutir à quel résultat est-ce que de 1 but à 0 où Darik Lomotema Pembe va réagir marquer un bord égalisé marquer un deuxième et pourquoi pas un troisième pour chercher le chemin de la qualification mais pour l'instant c'est pas encore le cas qu'il faut avoir les joueurs capables d'avoir ce mental là qui peuvent arriver quand ils sont sur le terrain à lui seul qui peut se dire je peux faire la différence et il tire ceux qui ont dit que ce sont les plus fortes doivent tirer le faible vers le haut donc là il faut qu'on sente cet état d'esprit dans le chef de joueur de décembre on s'approche de la mi-temps toujours sous cette note d'un but à zéro l'arbitre intervient une faute avec ce joueur qui gît à terre encouragé par son coéquipier et là c'est carrément le gardien qui va le soulever donc Guillaume vous sentez qu'il n'y avait rien de spécial si ce n'est que une occasion de dégrener quelques secondes ils ne sont pas pressés ils sont en train de jouer leur temps vous sentez que même dans leurs jeux ils n'arrivent pas à élever le jeu et ils endorment le match ils cassent carrément le rythme et si Derrick ne comprend pas ça si les joueurs ne comprennent pas ils sont en train c'est une stratégie qui est en train de leur donner un avantage parce que jusque là au décompte final ils sont qualifiés encore quelques minutes avant d'arriver à la pause avec ce coup franc c'est le gardien de but qui est sollicité par Sekongo Fongo le capitaine encore le gardien le ballon renvoie très loin par Assyl le pince une touche pour le Darin Clomotema Pembe Kazadi qui arrive avec un petit retard mais au moins une sortie de balle et ça va permettre encore au Darin Clomotema Pembe de bénéficier d'une autre touche peut-être une occasion de s'avancer vers le rectangle avec ses centres sur la défense et on préfère jouer replier côté Darin Clomotema Pembe là c'était Vini on est toujours dans le camp du Darin Clomotema Pembe à la recherche d'une solution qui n'arrive pas on voit Emmanuel Ataniama Asante qui réclame d'ailleurs à ça il faut jouer il faut le faire avec il faut chercher à bien négocier ce coup franc à ça c'est bien joué on est toujours dans le camp de Deportivo à la recherche d'une solution et cette fois-là c'est la mi-temps qui intervient l'arbitre central obligé de reprendre le ballon avec cette sortie des joueurs de Darin Clomotema Pembe qui vont aller vers le vestiaire question de recevoir quelques conseils du coach on revoit on revoit les arbitres on revoit les arbitres Abdoulaye Rissa Al-Moustapha il y a Madou et puis Abdoul Aziz Mokhtar Saleh ils viennent du Niger nous rappelons le score un but à zéro en faveur de Deportivo Niefang Guillaume c'est la mi-temps c'est une mi-temps là où Derin doit à tout intérêt à recadrer les joueurs leur remonter les morales leur remonter les bretelles pour leur fréquence qui doit donner le meilleur de même en second mi-temps si ils espèrent à une quelconque qualification entre temps l'équipe de Deportivo Jubile le temps pour nous de retrouver le studio pour la mi-temps avec espoir de continuer peut-être une solution en deuxième période pour Derin Clomotema Pembe mais si le score s'arrête là et ça sera à débrouiller Bonsoir aimable téléspecteur ravi de vous retrouver pour la suite de cette antenne sportive où nous allons vous retransmettre le match USM-Alger Maniema-Ignon prévu à 19h juste R de Kinshasa match comptant pour le 16ème de finale retour de la coupe de la Confédération pour vous tenir compagnie je suis avec mes deux confrères Dieu merci Ngoma à qui je dis bonsoir oui bonsoir Christian Vital Motomongo Dieu merci en forme oui extrêmement en forme comme toujours et à ma droite j'ai Zena Yvette sans plus tarder nous parlons de cette rencontre entre l'ISM-Alger et la formation congolaise de Maniema-Ignon merci comment trouvez-vous cette partie oui un match extrêmement important pour les deux équipes qui s'étaient déjà affrontées il y a cela une semaine et demie mais ponctuées par un match nul un score nul la manche allée ça pouvait c'est vrai que tous les Congolais pensaient voir cette équipe de Maniema-Ignon l'emporter mais déjà l'entame a été mauvaise pour l'équipe congolaise qui avait pris deux buts déjà bien avant la 35ème minute et voilà c'est vrai que l'équipe de Maniema-Ignon s'est réveillé un petit peu tard à la 45ème minute avec la réduction du score et en seconde période on a vu un autre visage une nouvelle image de cette équipe de Maniema-Ignon qui est parvenue quand même à égaliser voilà et malgré ça nous on attendait un troisième but de cette formation de Maniema-Ignon mais chose qui n'a pas été faite mais on peut dire qu'avec cette manche retour je pense que nous attendons voir une nouvelle équipe de Maniema-Ignon cette soirée pourquoi pas battre cette équipe de l'USM AG bien que ça sera difficile oui en attendant de prendre ce match déjà l'équipe de DSMP vous avez suivi mais était menée déjà sur le score d'un but à zéro après une première période nous allons revenir avec ces images après Zena Bamoucho parlez-nous de cette rencontre entre Maniema-Ignon et la formation de l'USM AG Christian comme l'a dit tout à l'heure Dieu merci ça sera une rencontre facile c'est pas plus que les deux équipes sont séparées sur un score paritaire à l'aller aujourd'hui les deux équipes vont batailler dur pour essayer de créer la différence ce qui ne sera pas facile surtout pour Maniema-Ignon sur un sol inconnu devant un public inconnu avec un climat inconnu ça sera une tâche pas facile à relever ce soir Yvette nous allons revenir les temps pour nous de suivre la deuxième étonne du match c'est déjà la deuxième étonne qui va commencer avec un changement côté Daric le motem apembe moukenga qui remplace Kazadi Kazadi qui est sorti Guillaume c'est vrai que il a beaucoup donné en première période mais il n'a pas eu de chance donc il est bien obligé de céder sa place peut-être ça peut donner de l'espoir ou encore une solution à l'attaque du Daric le motem apembe oui parce que moukenga c'est aussi un joueur qui est pratiquement dans le même profil que Kazadi il a la pointe de vitesse je crois qu'il va travailler de la même manière que Kazadi a fait mais tant qu'il sera toujours isolé il faut que le bloc suive la vitesse de Kazadi Kazadi n'a pas eu le temps de mieux s'exprimer parce qu'il n'y avait pas d'appui de son bloc là ici moukenga fait la même chose il faut maintenant que le joueur qui joue derrière arrive à comprendre tant que le bloc va suivre les joueurs qui vont très vite ça va permettre à l'équipe de rester compacte mais quand il y aura toujours cet isolement d'une manière individuelle il y aura vraiment difficile pour arriver à isoler le joueur qui est dans cette configuration ah oui il faut travailler le Daric le motem apembe fondé le 22 février 1936 par père Raphaël Delacetul Daric le motem apembe avec un titre continental en 94 avec beaucoup de titres au niveau de la RDC Daric le motem apembe c'est un grand et bien obligé de prouver de quoi il est capable devant cette équipe de la Guinée équatoriale c'est vrai que le football est en train aussi de progresser au niveau de l'Afrique centrale en ce qui concerne d'autres nations la preuve pour une première participation mais Deportivo est en train de compliquer le Daric le motem apembe oui vous pouvez être ancien mais s'il n'y a pas de sérieux dans la région s'il n'y a pas de rigueur sur le terrain ça va toujours comment dirais-je faire voir là l'équipe de la Guinée a mis du sérieux ils ont mis les moyens ils ont travaillé ils sont en train de titiller un grand je crois que Deric doit élever son niveau pour justifier d'abord ses années d'existence et surtout son expérience par rapport au palmarès sur le plan continental on va voir ce que la deuxième mi-temps va pouvoir donner parce que Daric le motem apembe doit refaire le retard ça ne sert à rien de trop se plaindre bon c'est vrai que on y va avec beaucoup de détermination par Sam Tibamba le buteur du match allé bon c'est vrai il cherche une solution peut-être une occasion de marquer encore un but aujourd'hui mais cela n'arrive pas encore avec cette combinaison au milieu du terrain le gardien de but Achille il préfère jouer avec sa défense rapidement pour ce Congo Pongo on est au milieu du terrain avec cette ouverture il faut faire attention à Pedro Oba Ossou ce sont toujours les équatos guinens qui semblent maîtriser le ballon avec Nathan Nabrouki le gardien du Dari Clomotema Peme qui récupère le ballon va le relancer pour permettre aux immaculés de chercher la solution on a plus besoin d'un premier but qui peut rassurer en cas d'égalité parce qu'au match allé c'était un but partout et si Darin Clomotema Peme peut ne fût que commencer par égaliser ça va leur donner de l'espoir pourquoi pas continuer à 2 et 3 le passage est obligé il faut qu'ils arrivent à rélever le niveau pour arriver à revenir d'abord dans le match avec l'égalisation là maintenant le compte c'est rond parce que là on sera à égalité et arriver à chercher un deuxième but qui sera synonyme de qualification mais le passage est obligé il faut d'abord élever le niveau arriver à que le bloc monte pour faire un pressing ne pas permettre aux guinéens de jouer sous un foride il faut les obliger à tarder le ballon et sortir son grand jeu court se mettre en position offensive encore une faute l'arbitre intervient pour un confrant un joueur de Deportivo cloué au sol l'intervention du staff médical on espère qu'on va apporter des soins appropriés et c'est encore un petit scénario où il va s'élever sans beaucoup de problèmes dans l'entretemps à partir et momentanement ils ont arrêté le Daryl Klemotem qui compte qui compte 12 titres au niveau du championnat du Congo et puis au niveau de la coupe 13 Daryl Klemotem un total de 22 titres nationaux depuis 1964 5 titres à la ligne à foot 10 titres à la coupe du Congo un titre un titre de jeu Zahiroa deux titres du challenge Papakalala trois titres de la coupe de l'indépendance et puis un titre au niveau de la coupe de la FECOFA avec ce joueur-là Pedro Obiang Obianguema c'est presque le nom du président c'est un joueur celui-là qui était touché qu'on voit sortir peut-être qu'il va revenir et Daryl Klemotem qui prend l'initiative avec cette faute en principe ça devrait même être un carton parce que là on a vraiment bousculé avec ce coffrant personne à la récupération c'est la défense qui se dégage avec une touche pour le Daryl Club Motemapeme il faut travailler c'est le message de Rachidi à Soumani Guillaume Ilunga on est à la recherche de la solution et qui n'arrive toujours pas donc un gars qui est entré il est en train de faire des incursions on doit là chercher à frapper parce qu'il faut chercher un jeu collectif là il l'a cherché en manière individuelle on ne sent pas que c'est efficace mais c'est de cette manière là il faut toujours insister insister par cette fois que les solutions proviendront mais il faut qu'ils arrivent à être soutenus en manière individuelle Pedro Molongua Pedro Molongua qui monte à la place de on va retrouver son nom on espère qu'il va faire changer la situation par rapport à l'organisation du jeu au milieu du terrain pour cette équipe de la Guinée équatoriale avec ce public qui vient timidement à assister c'est presque la même situation on ne sait pas où c'est l'équipe à la victoire on attend un but pour voir les supporters jubilés oui mais n'oubliez pas que la Guinée équatoriale il fait excessivement chaud là pour que les supporters arrivent au stade ils attendent 17h parce que là au moins le climat est un peu bas parce que la journée fait excessivement nous sommes supplémentairement sur la ligne équatoriale là la température atteint facilement les 40 les 41 dégâts à une occasion de récupérer le ballon mais qui n'arrive pas le coach Otis est bien obligé de crier parce que il sent que l'arbitre était un peu sévère avec Rachidi Assoumani à Otis Ngoma qui prend en témoin l'arbitre protocolaire ça arrive le pauvre qui ne peut rien c'est lui qui décide c'est lui qui est sur le terrain l'arbitre central qui est le maître après Dieu menace et c'est lui qui est sur le terrain je crois qu'il est obligé de se faire avec et de supporter les caprices de l'arbitre central ah oui c'est vrai que le dialogue est là et le protocolaire ne peut que demander à Otis Ngoma de se calmer pendant qu'il y a un corner qui arrive pour Deportivo le ballon renvoyé et on est toujours dans le camp du Dariq on va chercher là heureusement qu'il y a eu un bon placement du gardien de but Mabrouki qui a capté ce ballon sans beaucoup de problèmes c'est un garçon qui a de bons placements une bonne taille un bon keeping il ne lâche pas de ballon il est vraiment d'un très grand apport au niveau de son poste au niveau de l'équipe de DCMP je crois que jusque là il fait un match sans faute à part le but qu'il a encaissé l'événement présent on sent que c'est un gardien qui est en train de donner beaucoup de plus dans son équipe je crois que là on peut dire que bravo notre travail et qu'on peut lui souhaiter donc un très bon avenir ah oui le Dariq le Montemapembe alors encore notre joueur Kizi à terre Guillaume Ilunga en tout cas l'astuce est bien trouvée il faut tomber à tout moment comme ça ça permet de laisser passer le temps le staff médical est là pour faire son travail ils jouent le chronon ils sont en train de casser le rythme là c'est un cinéma parce qu'on sent que Dariq est en train d'attaquer ils sont en train de pousser ils sont en train de grignoter les secondes pratiquement casser le rythme pour que Dariq arrivent à se refroidir eux là ils se permettent de se replacer ils jouent carrément donc debout et ils marchent sur le terrain là c'est la stratégie ils sont en train d'adopter parce qu'ils savent que Dariq est capable de les faire reculer de les faire douter ah oui Mohamed Sandare qui est monté donc à la place de Pedro Molongwa Himalé et là le staff médical est bien obligé d'intervenir avec la croix rouge qui abat un travail de titan à travers le monde un travail qui n'est plus à démontrer déportif au neuf ans qui commence à croire à sa qualification l'ambition pour la saison et là c'est un autre changement donc Patoukabangu oui Patoukabangu qui remplace Dikangi à Bidi Patoukabangu on espère qu'il va apporter une solution oui parce que ce sont des joueurs qui sont suffisamment outillés quand Dering les a recrutés c'est pour qu'ils arrivent à donner le meilleur d'eux-mêmes et leur expérience a fait que d'arriver à donner à cette équipe une âme qui pourra jouer la haute compétition et surtout dans des matchs pareils on a besoin de cette expérience pour arriver à revenir dans le match et pourquoi pas donner une qualification c'est la raison pour laquelle on lui donne cette charge-là et on fait ce Bidi Mbam deuxième changement pour le Daring Clomotema Pembe Patoukabangu pour ce corner intéressant pour le Daring Clomotema Pembe sûrement qu'il va chercher le point de pénalty c'est trop fort le ballon qui traverse la surface et un autre joueur de Deportivo je ne sais pas si quelqu'un l'a bousculé on le voit il était dans un duel aérien on a la recherche du ballon et à chaque occasion et pour eux c'est une occasion de casser le rythme de tomber et pour leur permettre de leur équipe de souffler c'est comme ça ils sont en train de monter en marchant là Daring est obligé aussi de reculer ce qui fait que ça leur permet de souffler l'ambition pour Deportivo c'est de jouer le premier rôle dans la cour des grands au niveau du championnat en Guinée équatoriale et puis en Afrique accéder à la base de poules c'est ce qui semble se dessiner s'ils arrivent à obtenir leur qualification je crois qu'ils auront atteint leur objectif mais le match est encore ouvert de la manière dont on est ils sont en train de voir on ne sent pas une équipe qui est en train de leur faire douter de leur faire reculer et là c'est eux qui sont en train de poser toujours encore des problèmes l'équipe de DCM ah oui encore une autre faute mais bien avant ça je crois qu'il y avait une position de hors-jeu c'est le joueur qui venait de monter tout à l'heure Mohamed Sangare qui essaye de dramatiser bon c'est vrai que les joueurs sont un peu malins comme le disait l'ancien président de la FIFA que les joueurs ce sont les premières personnes qui iront en enfer parce qu'ils aiment bien tricher ah oui ça s'est bien trouvé Guillaume Ilunga avec ce coup franc intéressant pour Deportivo dans le camp du Dariq le Montemapé ça fait environ combien de mètres là c'est près de moi dans les 20 mètres parce que le grand rectangle c'est dans les 16 mètres 50 c'est que à la distance là où se trouve le ballon ça doit être 3 à 4 mètres c'est près de moi dans les 20 le 21 mètres du but gardé par Nathan Pedro Molongua il m'a l'air qui va s'en charger pendant que le public de Deportivo est en train de jubiler de manière timide bien sûr parce qu'ils ne sont pas nombreux c'est une petite ville et surtout ce n'est pas l'équipe de Bata c'est une équipe de littoral donc de l'intérieur et c'est ce qui justifie qu'il n'y a pas une grande influence mais néanmoins il y a de quelques sportifs qui sont du jour Mohamed Sangaré le ballon va au-delà de la latte transversale ce qui permet au Darin Clemote de relancer le jeu à travers Nathan Mabrouki le ballon renvoyé très loin encore un autre ballon par Christian on est au milieu du terrain le Darin Clemote Mabembe essaye de réorganiser le jeu et on sent qu'il y a des écarts et ce qui permet à Achille Pinsy de capter ce ballon il n'est vraiment pas pressé il y a beaucoup trop d'écarts entre les lignes et entre les joueurs du bloc de Derin c'est difficile de conserver cette balle arriver à construire des phases de jeu et surtout des phases offensives parce qu'il y a beaucoup d'écarts les joueurs jouent trop loin l'un à côté de l'autre le bloc n'est pas compact c'est difficile d'inquiéter une équipe qui joue pratiquement avec le gros du groupe dans leur moitié si vous comptez vous verrez il y a les joueurs déportifs qui sont pratiquement dans leur moitié et si vous comptez le nombre de joueurs de Derin c'est 3 ou 4 ce qui fait que c'est vraiment difficile le bloc n'est pas en place le bloc n'est pas à son niveau et c'est difficile pour inquiéter une équipe qui joue cette année à la faute sur Yannick Mboko on est toujours à 1 but à 0 la 62ème minute Darin Klemotema Pembe est obligé de faire la différence mais pour l'instant en tout cas la chance ne lui sourit pas avec toutes les incursions encore une faute et l'arbitre vient obligé d'intervenir parce que là on a vu Mokenga qui est entré tout à l'heure parce que lui il est en train d'apporter beaucoup de solutions c'est un joueur qui a l'habitude de jouer les hauts niveaux parce que la saison passée il a joué dans l'interview club Léopard de Dolésie c'est un joueur qui va vraiment très très vite dans le couloir il sait bouffer les espaces et faire reculer le bloc de l'équipe adverse parce qu'elle a une pointe de vitesse il joue pratiquement dans la même configuration qu'il a remboursé on répare le ballon récupéré mais pas pour longtemps avec cette ouverture on va à l'abordage avec Abba Akani qui est stoppé mais pas pour longtemps toujours Deportivo il cherche à inquiéter le gardien du Daring Clemente Mapeme et là c'est une incompréhension au niveau de René Simon ce qui permet au Daring Clemente Mapeme de continuer il faut changer d'aile Patou Kabako qui est bien placé il cherche un partenaire il préfère jouer au milieu et là on a carrément séché Rachidi Assoumani on répare on va chercher Daring Clemente Mapeme qui semble maintenant organiser le jeu et prendre même l'initiative parce que pour Deportivo le plus important c'est de défendre et surtout conserver le but c'est comme ça que sont en train de si vous constatez pratiquement tous leurs équipes rentrent leur bloc est en place donc ils jouent avec un bloc bas là maintenant ils sont en train de chercher à protéger leur but et pour chercher à sortir en contre-attaque ou en attaque rapide c'est de cette manière que Daring doivent arriver à aussi faire monter le bloc pour arriver à les presser obliger à cette équipe de jouer pratiquement dans leur matière mais quand vous leur laissez faire le jeu là ils sont vraiment très à l'aise le gardien Achille qui dégage le ballon très loin a eu une faute oui heureusement que l'arbitre est à vue parce que l'attaquant et là on revoit le buteur du match aller Zoumano parce que c'est un petit pays aujourd'hui qui a eu la baraka de Dieu avoir beaucoup d'argent avec le pétrole mais qui est en train de mettre un peu la main dans la patte surtout dans le plan de la discipline sportive c'est ce qui justifie beaucoup de nationalités qui évoluent dans leur club c'est encore une autre faute et je ne sais pas pourquoi cette brutalité parce que Moukenga Trésor est décidé à faire la différence mais on le bouscule tellement et l'arbitre apparemment n'a pas besoin de sortir son carton parce qu'il a fait annoncer ses couleurs surtout qu'il est entré c'est comme ça que le joueur a compris qu'il préfère l'arrêter avant qu'il n'entre dans la grande surface parce qu'il sait qu'avec sa vitesse et ses dribbles il est capable d'apporter des solutions à l'attaque de DCMP c'est comme ça qu'ils sont tentés de jouer pour le fatiguer et le nerver n'empêche ça c'est qu'il se rapproche du coup un coup franc intéressant il ne passe pas il y a une petite faute un coup franc pour Deportivo Niéphane et on ne semble ne voulait pas être pressé je crois là on est obligé d'intervenir pour Tchalong Tchalong on asperge un peu d'eau question de se ressourcer il a eu une blessure il y a le sang qui est resté sur sa varice pour ne pas la réglementation on doit essuyer le sang parce que ça peut contaminer les autres si tu es atteint du cita tu peux contaminer les autres c'est comme ça c'est qu'on a vraiment un peu effacé la trace de sang et sur le corps et aussi sur la varice avant de reprendre le jeu le gardien Mata Mabrouki qui intervient pour écarter bien sûr le danger pendant que son équipe est totalement en difficulté rien ne semble marcher c'est vraiment difficile parce que l'équipe ne retrouve pas des automatismes on ne retrouve pas cette arna de rechercher l'égalisation de rechercher la qualification ils jouent comme si c'était normal on ne sent pas le niveau qui est élevé dans le chef de joueur à une bonne occasion mais qui ne passe pas et on avait déjà soulevé le drapelet en duel le joueur n'avait même pas encore touché le ballon l'arbitre avait déjà l'élevé pour sanctionner une position le joueur qu'il venait pour récupérer un centre qui venait de la droite encore notre changement avec Vini Bongonga Combe qui monte et là Otis a compris qu'il faut se jeter complètement dans la bataille surtout que c'est un dernier changement oui parce qu'il a il a fait il a joué il va jouer le tout pour le tout il est en train de faire monter son golet à dehors c'est lui chaque fois qu'il apporte des solutions chaque fois qu'il est bloqué lui quand il entre il débloque toutes les solutions c'est comme ça qu'il vient de le lancer tout le terrain avec l'espoir de revenir est-ce qu'on va chercher une victoire c'est ce que nous allons vérifier par rapport à la stratégie montée parce que là Deportivo Niofa a compris qu'il faut dégager parfois à l'importe pièce ou même sortir le ballon question de prendre quelques secondes avec cette combinaison pour Pedro et le ballon renvoyé par la défense Lidari Klamotem Akumbe et là Patoukabango est obligé de courir aller chercher le ballon comme c'est le cas maintenant à tous rapidement joué Gondanga qui a tenté mais sans arriver au moins Otis Ngoma est en train d'insister il dit il faut jouer il faut jouer il faut presser il faut qu'ils arrivent à presser il faut qu'ils arrivent à élever le niveau parce que les minutes sont en train de se griner c'est jusque là c'est l'équipe de Nifan qui est qualifiée il faut qu'ils comprennent il faut se battre parce que la RDC qui aligne 4 clubs il faut un bon bilan pour ce week-end par rapport à la Coupe de la Confédération Otis Ngoma qui jusque là n'a pas trouvé des solutions avec ce ballon renvoyé par le gardien de but sûrement qu'il va trouver encore un prétexte un bon prétexte de rester au sol et on est en train de signaler que Vini Gondanga a combé a commis une faute pendant que le gardien j'y atteint Vini est allé pour chercher à jouer la balle de la tête le gardien vient de boxer c'est lui qui a boxé le ballon lui qui a boxé dit Vini qui n'a pas pu toucher la balle comment est-ce que lui peut être touché je crois que là c'est du cinéma mais bon là c'est la stratégie comme c'est un gardien de but on doit le soigner sur le terrain donc le gardien que l'on soit le gardien de l'équipe de Deportivo avec son public qui n'est pas nombreux Guillaume maintenant on peut se ressourcer oui oui là on en profite pour se désaltérer prendre une gorgée parce que là il fait vraiment excessivement chaud vu la température sur la ligne la zone équatoriale en bataille il fait très chaud c'est comme ça que quand il y a des balles d'arrêté le joueur en profite pour un peu prendre une gorgée et les entraîneurs arriver à donner aussi quelques petits conseils pour recadrer le joueur et surtout leur faire comprendre qu'au fur et à mesure que les milites sont en train de s'égrener c'est nous qui sommes perdants je crois que c'est ça que l'on dit souvent mettre en train de faire voilà le gardien de Deportivo qui reçoit des soins Deportivo fondé par Yacinto Nzo un technicien en installation des réseaux internet il a 30 ans il y a eu également Yacinto Nzo Oma qui en est le président pour l'instant et puis Severino Benjeco le coach et José Nkogo délégué du club donc ce sont là les quatre qui ont fondé cette équipe de Deportivo le siège c'est à Niefan plus ou moins 5000 habitants comme population dans cette ville On revient maintenant sur le terrain toujours pas de solution pour le Darin Clomonté Mapembe qui est mené pour l'instant un but à zéro et avec le nul du match allé décidément Darin Clomonté Mapembe est en train de laisser la compétition mais on n'est pas encore arrivé là donc il n'y a pas de conclusion pour l'instant il faut travailler il faut batailler encore une autre faute avec le gardien qui cette fois là se décide tout simplement de rouler toujours Bongonga en face Secongo Fongo le capitaine de cette équipe de la Guinée équatoriale là il n'y aura plus match parce que les gagnés tentent carrément de casser le rythme pour endormir des cimpés si les joueurs ne comprennent pas ils doivent éviter de se rapprocher du gardien de cette manière ils doivent chercher à tirer de loin ou soit posséder par des balles donc de passes dans le petit rectangle entre petit rectangle la grande surface c'est-à-dire que dans le grand carré et là ça leur permet donc de carrément casser et de jouer sur le commun et de jouer sur le mental parce qu'au fur et à mesure vous n'avez pas de ballon vous n'arrivez pas à revenir dans le match c'est énervé ça déconcentre et c'est comme ça qu'ils sont tentés carrément sortir les joueurs des deux cimpés du match là c'est aussi une stratégie qu'ils ont développée depuis le début et dès les joueurs des deux lignes ils sont en train de tomber dans ce piège et ça profite à l'équipe de Neufang Deportivo Neufang décider à rester dans la compétition parce qu'au niveau de la ligue des champions c'était Léonès Végéta Rianos qui a été éliminé en 32ème de finale par Gormaya du Kenya et bien c'est l'équipe qui reste parce qu'au niveau de la Guinée équatoriale le quota est de deux donc il y a une équipe au niveau de la ligue des champions et une autre au niveau de la coupe de la confédération et pour le moment c'est Deportivo qui est bien obligé de défendre l'honneur parce qu'ils ont saisi l'opportunité ils ont travaillé ils ont cru en eux et sur le terrain ils sont en train de mériter jusque là c'est eux qui sont qualifiés je crois qu'ils sont en train de mériter leur qualification encore une incursion qui risque de faire mal mais le danger n'est pas encore écarté heureusement que le ballon est renvoyé et cette fois-là Patoukabangou qui n'a pas su récupérer le ballon ce qui fait l'affaire de Pedro Montlongua Himalais on sent vraiment la concentration et surtout la détermination dans cette équipe de Deportivo oui ils sont engagés ils sont en train de défendre à leur manière le résultat mais ce sont les joueurs les lignes ils doivent éviter de leur donner beaucoup d'arguments et de pratiquement maintenant là on doit passer par un football direct donc chercher à rapprocher l'équipe vers la défense chercher les solutions par le couloir parce que dans notre jeu c'est vraiment compact c'est vraiment difficile parce que c'est hermétiquement fermé ah oui fermé Rachidi Asoumani qui cherche la solution pour le Daring Club Montemapembe en face l'entraîneur Séverino Bessekou avec comme adjoint Edouard Ngadiab le ballon le ballon qui va très loin sur la tête du défenseur Miguel Angel une touche pour le Daring Club Montemapembe on s'approche dès la fin du match jusque là en tout cas la solution ne semble pas arriver pour les immaculés en dépit de toutes les incursions avec ce ballon et cette fois là peut-être l'égalisation à le ballon quelle parade le gardien de but était bien placé ah ça c'était bien fait Bukenga parce que depuis qu'il est entré trésor déterminé à faire la différence mais là il s'est buté à un gardien Achille Pinsy encore un corner pour le Daring Club Montemapembe à une tête qui va très loin au-delà de la latte transversale pendant que le chronon est en train de filer à l'avantage bien sûr de Deportivo Niefa qui joue à domicile et le gardien Achille le Pinsy pas tellement pressé il dégraîne quand même quelques secondes avant de dégager son ballon et c'est là sous la barbe de l'arbitre même pas un carton c'est dans le jeu ça fait partie du jeu donc le gardien ne peut voir l'objet de jouer rapidement il peut demander à un joueur de venir le faire si il le fait pendant tout son temps et surtout comme son tentat de mener il sait qu'il ne peut pas donc pratiquement mettre son équipe sous pression c'est comme ça qu'il est en train de jouer donc de manière intelligente toujours jouer sur le coin et pour permettre à son équipe de monter carrément en marchant pour le prelude de l'arbitre de l'arbitre en el marcador tenemos a 1 à 0 que viene ganando el deportivo Niefan quien se enfrenta este domingo en el estadio de Enquantuma Bata en el partido de vuelta a la quinta edición de la Copa de Confederaciones Cap Total 2018 Deportivo Niefan 1 Motema Pembe de Congo Chintasa 0 en el minuto tenemos 77 minutos 2 et 41 segundos seguimos aquí en el estadio de Enquantuma donde el equipo visitante está intentando marcar en la portería de los deportivos Niefan pero el portero a hecho todo lo posible para hacerse con el balón saque de banda para el deportivo para el equipo visitante c'est difficile qu'il puisse arriver a faire la différence parce qu'il a chaque fois surveillé par 2 jours ah oui ça fait partie de la stratégie on ne lui donne pas le temps d'évoluer ou encore de continuer le capitaine Ricky Toulengue qui a du mal qui a du mal à trouver la solution avec ses coéquipiers pour Darim Clemente Mapeme qui a passé 5 bonnes années sans revoir la Coupe d'Afrique que là c'est bien parti pour un grand retour sur le terrain la solution ne semble pas arriver on n'a pas encore à la fin d'image il faut toujours respirer avec ce pied et que l'arbitre clasificarse de cara parce que là en tout cas il fait son travail de l'entraîneur ce qui compte pour autisme au moins c'est le résultat mais qui n'arrive pas encore d'Ali Clomontema Pb les leaders au niveau de la Coupe d'Ouest une faute l'arbitre estime qu'il n'y a pas faute il n'y a pas pénalty ça étonne plus d'un bon c'est vrai c'est comme vous l'avez dit tout à l'heure Guillaume après Dieu c'est l'arbitre sur le terrain là ça mériterait un pénalty parce que Moukenga était vraiment dans une bonne position il allait vers le but il avait l'avantage de récupérer le ballon il a été fauché sèchement arrêté je crois que là l'arbitre ainsi il veut protéger l'équipe qui joue à l'ancienne là il peut bénéfice que sanctionner pour son erreur et surtout pour le match du football africain 9 minutes à jouer pour la fin de ce match le Darin Clomontema Pb toujours mené par un but à zéro dans un cafouillage avec Pedro Oba Assou et Zoumanou Sidibé et là Otis Ngoma est obligé de revoir sa stratégie parce que jusque là ça ne donne rien et là il peut être le mot Théma Pb habitué aux grandes compétitions faut-il que les joueurs aussi puissent s'adonner voilà encore une autre faute et là c'est Pedro Molongua Imalé qui semble carrément empêcher les attaquants du Darin Clomontema Pb à évoluer et parfois avec un tirage de maillot sans qu'il soit inquiété par l'arbitre et ce qui lui permet de continuer comme ça il évolue et pourtant ici on a besoin de voir le ballon circuler et de la plus belle manière Achille Le Pency qui dégage le ballon renvoyé pour personne au milieu du terrain cette fois-là à l'aile avec Alba et Kani peut-être un centre ça va très loin le ballon sorti 5 mètres 50 pour le Darin Clomontema Pb à 6 minutes de la fin du match est-ce que la solution va arriver c'est là toute la question ils jouent le plus important mais jusque-là de la manière dont on voit l'équipe jouer c'est vraiment difficile qu'elle revienne parce qu'il y a beaucoup trop d'écarts et beaucoup d'espace entre lignes l'équipe ne joue pas compact la défense a difficile à atteindre la ligne médiane pour rapprocher le bloc les joueurs les uns des autres il y a beaucoup d'écarts et beaucoup d'espace quand on joue de cette manière-là l'équipe de Niefang est à l'aise parce qu'elle est en train de jouer le chrono est en train de jouer sous un forage c'est vraiment néfaste pour l'équipe de Derin parce que là en étirant en longueur le bloc il y a beaucoup d'espace dans les intérieurs où les joueurs ont cette capacité de se projeter très vite vers l'avant et en ce moment-là ils sont en train pratiquement de jouer toute la stratégie d'empêcher Derin de se rapprocher de l'autre Christian Kayembe Notoni est obligé de discuter un peu avec l'arbitre assistant ça arrive et ça se termine par un sourire avec cette remise en touche pour Deportivo qui essaye de combiner le ballon entre les mains du gardien de but du Derin Klomotema Pembe Nathan Mabrouki on joue presque les ultimes minutes dans ce match qui profite bien sûr à Deportivo Niefang non seulement il joue à domicile mais il est en train de mener au Marquois Derin Klomotema Pembe a eu une bonne occasion d'égaliser mais le ballon renvoyé par le gardien de but et peut-être une occasion d'un pénalty bon là c'est l'arbitre c'est sa décision qui compte on n'a pas à polémiquer mais Derin Klomotema Pembe n'a toujours pas dit son dernier mot parce que l'entrée de Moukenga Trésor est venu changer le rythme du match côté Derin Klomotema Pembe ouais parce qu'il a apporté la percussion il a apporté donc c'est que manqué Derin ça veut dire que faire reculer l'équipe mais maintenant il est en train de le faire d'une manière isolée le blog ne suit pas le jeu ne se rapproche pas les uns après les autres ce qui fait que ce sont des occasions sporadiques écartées pratiquement de l'arche du but de gardien c'est ce qui fait que ça n'a pas un impact donc les joueurs doivent se rapprocher doivent élever le niveau doivent jouer les uns à côté des autres pour comprendre qu'ils doivent jouer le tour pour le tour mais jusque là ils n'arrivent pas à comprendre et à le faire Dieu merci Moukoko Amale qui regrette parce que c'est vrai que cette touche allait juste dans le rectangle mais le ballon est sorti et Derin Klomotema Pembe cherche la solution par tous les moyens et là le coach Otis est obligé de donner les dernières consignes pourvu que ça marche bon c'est vrai pour le moment en tout cas Derin Klomotema Pembe est en difficulté on est obligé de discuter avec l'arbitre et là l'arbitre fait appel à son assistant on dégage le ballon par Achille Pinci dans le camp il y a des croix à gagner quelques secondes sur le chrono le public qui semble pousser à s'asse bien frapper par Mohamed Sangaré le ballon est allé à côté on voit le public Guillaume pour le moment on pense déjà à une fête du côté de Deportivo Nifang parce que arrivé en huitième de final ça sera un espectacle c'est continue à gagner la saga qui vient du Congo bon corner nous avons conçu un corner en le minuto 86 cuidado Deportivo cuidado Deportivo parce qu'ils peuvent empattre le partido et ainsi jouer la prolongation on va à ponernos fortes cette saga defensiva et sacan le ballon sans problème le premier palo très bien Deportivo C'est vrai que ce match du Dariqlo Motemapembe intéresse au plus haut point tous les spectifs congolais parce que c'est la nation qui est en train de jouer un match bien suivi également par Pepito qui pour lui craint l'élimination du Dariqlo Motemapembe c'est vrai que le tout poussant Mazeman Leber a eu très chaud au Mozambique mais Mazembe est qualifié et quitte à voir le sort d'autres clubs et la RDC est-ce que ils vont continuer à 4 au niveau de ces deux compétitions de ces deux compétitions c'est là la question pour l'instant si ça marche pas pour le Dariqlo Motemapembe ça sera une élimination et on attendrait également connaître le sort de Mania Maïdion face à UESMA la mise en pouce le fisque pour l'honneur peut-être une élimination qui n'arrive pas du côté du Dariqlo Motemapembe et cette fois-là avec ce jaillissement Nathan Mabouki il envoie le ballon quel course ça il faut le faire ça avec Emmanuel Atta Nyama à Sante qui a du souffle à revendre c'est comme ça qu'il pouvait jouer dès les premières minutes élever ce niveau-là il avait donné beaucoup d'exécutions c'est ce qu'ils ne sont pas les couloirs il est en train de faire ça dans les dernières minutes pour que si les autres arrivaient à faire ce qu'il est en train de faire c'est comme ça qu'on veut voir les gens de Dariq jouer mais jusque-là on ne sent pas cet homme-là on ne sent pas cette envie-là Côté Équato-Guiné c'est déjà la fête parce qu'on s'approche de la fin du match et si ça s'arrête là c'est la qualification de Deportivo Niefan au détriment bien sûr du Dariqlo Motemapembe on n'est pas encore là avec ce ballon dégagé très loin dans le camp de Niefan encore une faute l'arbitre intervient la faute sur Mohamed Sangaré question dégrenée quelques secondes avec son coach qui va carrément discuter Severino baisser coup ça ne semble pas marcher donc la marchée du Dariqlo Motemapembe reste bloquée c'est la loi du sport ça n'arrive pas c'est la loi du sport pendant que pour l'instant Benjamin Evuna c'est sauf il va bientôt monter ça sera le dernier changement pour l'équipe de Deportivo et qui va prendre encore quelques secondes avec tous ces changements question de voir le chrono filer une touche rapidement jouée pour le Dariqlo Motemapembe Borgonga en tout cas il est bien décidé d'apporter quelque chose mais il n'a pas beaucoup de chance un corner il se marre comme un petit diable mais ça n'arrive toujours par le sourire il n'est pas soutenu il est isolé seul devant 3-4 défenseurs c'est vraiment difficile c'est un grenard qui aime bien se retrouver devant le but et l'achafouille joue un peu écarté elle est l'objet de se centrer de se battre mais il est en train de jouer dans une configuration qui ne met pas son style de jeu à être mis en évidence pour faire la différence le corner peut être une chance une occasion pour le Dariqlo Motemapembe d'égaliser parce que là on voit presque tout le monde se jeter pendant que Benjamine Evuna Evuna s'apprête à monter en remplacement bien sûr de Mohamed Sangaré c'est plutôt le 14 Pedro de Longua Himalé qui a beaucoup donné dans ce match qui est sorti qui est sorti il est ce coéquipier qui tient à pousser pour tuer le match à une faute l'arbitre intervient peut-être un premier carton cette fois-là au moins le carton arrive il est ce que j'ai dit parce qu'il y a parce qu'il y a parce qu'il y a l'or qui n'a trésor à l'heure c'est le délire ça ne pardonne pas à l'altura c'est le délire c'est le délire et la partie donc ça se termine à l'avantage de Deportivo Niefa qui gagne son match par un but à zéro et là Darin Clomotema peut-être se voir barrer la route au niveau de cette coupe de la Confédération à l'étape de 16ème de finale comme en 2016 disons en 2013 Guillaume Hélou parce que là c'est vraiment dur c'est triste je crois que c'est les joueurs du Deportivo Niefa celebren celebren con mucha fiscion mucha fiscion que a llegué à ce stade de Bata un stade historique un stade en el que la fiscion calienta y acoge muy bien a tous les équipos à l'écriber à l'écriber doit maintenant batailler dur au niveau de la Ligue Nationale de Fútbol parce qu'en 2013 Darin Clomotema Pembe a été éliminé en 16ème de finale par Lydia Ludic académique du Burundi et voilà 5 ans après Darin Clomotema Pembe qui a marqué son retour obligé encore de quitter la compétition à l'étape de 16ème de finale ce sont des choses qui arrivent il faut travailler il faut encourager les joueurs à continuer à travailler c'est vrai que la chance n'était pas de leur côté non mais la baraka n'était pas du côté de Dering ils pouvaient faire la différence à partir de match allé ça n'a pas tenu au retour on n'a pas vu des occasions net on n'a pas senti l'équipe élever les niveaux pour chercher cette qualification je crois que l'équipe de Niefang n'a pas volé sa qualification bravo à l'équipe de Niefang je crois que c'est à Dering de revenir dans le championnat c'est le concentre sur le championnat pour travailler encore davantage pour rentrer encore pour arriver à donner une autre image c'est donc terminé le Dering qui perd le match par 0 contre 1 au profit de Deportivo Niefang qui passe en 8ème de finale et Dering qui quitte la compétition à cette étape on voit les joueurs de Deportivo Niefang presque en train de fêter Guillaume Ilunga merci c'est vraiment une fête pour eux ils ne s'attendaient pas et surtout avec la renommée des équipes de la République démocratique du Congo fuir notre classement au niveau de la cave de la FIFA je crois qu'une équipe de la Guinée cotera éliminée une équipe de la RDC je crois que là c'est pour eux c'est une grande victoire c'est une grande première je crois que nous ne pouvons que nous remettre en question et travailler encore davantage merci à Guillaume Ilunga merci également à vous chers téléspectateurs qui avez bien accepté de nous faire l'amitié pour ce match nous sommes bien obligés de retrouver Christian Mutumongo et puis Zena Bamucho au studio pour continuer l'antenne sinon on a terminé c'est bien dommage Derin Club Motema Pembe quitte la compétition c'est donc parti pour Derin Club qui quitte la compétition